Pourquoi rassembler la reconstruction et les Trente Glorieuses ? C'est 55-75, je reviendrai sur ce décalage de 10 ans, est-ce que c'est 20 Glorieuses, est-ce que c'est 30 Glorieuses ? Ce que j'ai voulu signifier en rassemblant la reconstruction et les Trente Glorieuses, c'est que l'architecture de l'une, les Trente Glorieuses, est née, comme on vient de vous le dire, de la première, de la reconstruction. Donc, l'une est englobée dans l'autre et c'est intéressant d'étudier la période en un seul ensemble, dans la mesure où c'est une période de très intense construction, d'activité constructive très grande. Pour les architectes, c'est même resté comme une période d'âge d'or. Il y avait des commandes, il y avait du travail pour tout le monde, il y avait de quoi s'occuper. Et c'était d'autant plus important pour les architectes que ceux qui ne commençaient pas leur carrière en 45, mais qui l'avaient commencé dans les années 20, par exemple, eh bien, cela avait vécu la crise des années 30 où la construction s'était beaucoup ralentie. Elle ne s'était pas totalement arrêtée, bien sûr, mais elle s'était beaucoup ralentie. Et tout d'un coup, après une période de vaches maigres, arrive cette période absolument extraordinaire où il faut bâtir, il faut bâtir beaucoup et il faut bâtir beaucoup de tout, et en particulier du logement. Ce qui fait que les architectes qui avaient des idées de comment faire pour transformer l'habitat en France qui souffrait de nombreux maux, j'y reviendrai, eh bien, ils ont eu l'impression, et c'était une impression qui était aussi une réalité, ils l'ont vécu, qu'ils pouvaient innover, essayer de réaliser des choses qui n'auraient pas été possibles dans une période de resserrement économique. Donc, une période de très intense activité constructive et aussi une période d'intense transformation, à la fois du métier d'architecte, mais ce n'est pas de cela dont je vais parler ce soir, bien que j'en dirais peut-être quelques mots, mais ce qui va nous intéresser ici ce soir, c'est une période de transformation très profonde des façons de bâtir. On ne bâtit plus du tout de la même façon après 1945 qu'avant 1945, une période de transformation des conditions de la commande et une période aussi de profonde transformation des formes architecturales. Donc, une période très intense sur tous les plans et qui démarre avec la reconstruction, reconstruction qui vient après. Pourquoi il y a reconstruction ? Eh bien, parce qu'il y a destruction. Le premier point, donc, que je vais aborder, c'est cette question des nouveaux besoins que la France connaît dans les années 1945 qui viennent des malheurs et des destructions de la guerre. La France a eu 600 000 morts, civiles et militaires, pendant la Seconde Guerre, ce qui est moitié moins que pendant la Première Guerre, puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918, la France comptait 1 400 000 morts et plus de 3 millions de blessés et d'invalides. Donc, sur le plan humain, on peut dire que la Première Guerre a été beaucoup, beaucoup plus malheureuse, beaucoup plus destructrice que la Seconde. En revanche, sur le plan du bâti, sur le plan immobilier, les destructions de la Seconde Guerre ont été absolument immenses. Alors que pendant la Première Guerre, c'est surtout les régions du Nord et de l'Est, et tout le reste de la France a été préservées, qui avaient été détruites. En 1945, quasiment tous les départements français ont été touchés. Des villes entières ont été détruites. Alors, de façon pas égale, les villes du littoral, tout le littoral ouest du Nord et de l'Est ont été beaucoup plus touchées que celles du centre. En revanche, celles du Sud et de la Méditerranée ont été touchées aussi. En 1945, on comptait 1800 communes sinistrées. Qu'est-ce que ça veut dire, une commune sinistrée ? Ça veut dire une ville ou une commune qui comptait plus de 75% de destruction. Alors, on peut discuter sur comment faire pour savoir combien de pourcentage de mètres carrés ou d'hectares d'une ville a été détruite. Et comme l'appellation de communes sinistrées était fort importante, car cela donnait droit à des dommages de guerre et donc de l'argent pour reconstruire, un certain nombre de communes se sont battues pour être dans les 75%. Alors là, pour démarrer sur les horreurs de la guerre, je vais passer quelques images que j'ai choisies pour leur caractère terrible, mais enfin, ce n'est pas difficile de le faire. Ici, vous avez Saint-Lô en ruine. Il ne restait presque plus rien de cette petite ville. Ici, une vue très posée, une photographie très posée avec le soldat qui est resté debout, la statue du soldat qui est resté debout de Caen, Caen bombardé, Caen dont je vais beaucoup reparler à propos de la reconstruction. Et puis, une troisième photo, et puis après je vous épargnerai le reste, de Brest en 1944. Ce sont des photos que j'ai tout simplement prises sur Internet, donc je ne connais ni les photographes ni les circonstances des prises de ces vues, mais des photos de villes en ruines pour la Seconde Guerre, comme après pour toutes les autres guerres qui ont succédé à cette Seconde Guerre mondiale. Tout le monde en connaît. Tout le monde connaît les amas de ruines, les quartiers dévastés, les montagnes de gravats qui encombraient le cœur ou la périphérie des cités. Au printemps 1945, donc au moment où la guerre se termine en Europe, on compte en France près de 5 millions d'habitants, c'est-à-dire un huitième de la population sinistrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire sinistrée ? C'est comme une commune. Un sinistré, c'est quelqu'un qui a perdu des biens, qu'ils soient très importants ou moins importants, mais en tout cas qui a perdu suffisamment de biens pour avoir droit à des indemnités de dommages de guerre. Ça, c'est pour donc les particuliers. Et donc 5 millions d'habitants sinistrés, la quasi-totalité de l'armature urbaine à reconstruire, puisque j'ai parlé de 1 800 communes, mais vous savez qu'en France, il y a quasiment 38 000 communes. Donc 1 800 sur 38 000, ça peut paraître peu. Mais en fait, 15 des 17 villes de plus de 50 000 habitants ont été touchées, donc les grandes villes et les villes moyennes, et je répète, des villes du littoral, des villes industrielles, portuaires, etc. Donc des villes détruites, des millions, on compte à peu près 3 millions d'immeubles détruits ou endommagés. Et parmi ces immeubles détruits ou endommagés, tout a été touché, c'est-à-dire les habitations, bien entendu, mais aussi les bâtiments publics, les gares, les usines, donc plus moyens de produire, les commerces, etc. Donc je répète, en 1945, les besoins sont immenses, des besoins qui sont à la fois des besoins d'équipement, des besoins de bâtiments publics et aussi et surtout, pour ce qui nous intéresse ce soir, des besoins en logement. Et c'est sur les logements que je vais insister, puisque le cycle de conférences s'intéresse à l'habitation. Alors pour les logements, la crise des années 45 était absolument dramatique, parce qu'elle était due à la conjonction de plusieurs facteurs. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour rendre cette crise du logement absolument aiguë. Le premier de ces facteurs, c'est que la France connaissait une crise du logement structurelle qui durait depuis la fin du XIXe siècle. Cette crise était ancienne, elle était structurelle et elle était due au fait qu'il y avait suffisamment ou même trop, puisqu'il y avait des logements vacants, de logements pour les classes moyennes et aisées. Ce que j'appelle des logements pour les classes moyennes et aisées, ça veut dire des logements de qualité, d'une certaine qualité, relativement grands et bien situés. et avec des loyers ou un prix élevé. En revanche, les classes populaires ne trouvaient pas à se loger parce qu'il y avait peu de logements petits ou disons moins vastes, moins bien équipés, mais qui auraient correspondu à leurs revenus. Et à cause de ce manque de logements, les villes françaises, toutes les villes françaises avaient des taudis. Qu'est-ce qu'on appelait des taudis ? C'était des logements qui étaient de mauvaise qualité, sans confort, petits, surpeuplés, avec pas de point d'eau ou un point d'eau extérieur, en tout cas pas dans les appartements, pas de toilettes, pas de salle de bain. Il a fallu attendre, et j'y reviendrai, les années 1970, donc tard dans le XXe siècle, pour qu'un logement sans confort, c'est-à-dire toilettes, salle de bain, l'électricité, ça s'était fait, le gaz aussi, soit majoritaire dans le pays. Donc vraiment une crise ancienne due à cette inadaptation de l'offre par rapport à la demande, et qui avait été, je dirais, aggravée par une mesure qui a semblé être une mesure sociale, et qui l'était au départ, et qui finalement s'est retournée contre les demandeurs de logement. Cette mesure, il faut revenir à la Première Guerre mondiale, au début de la Première Guerre mondiale, en 1915, comme quasiment tous les hommes, en tout cas tous les hommes en dessous de 45 ans, avaient été enrôlés pour défendre la patrie, il y avait donc les soutiens de familles qui n'étaient plus là, et pour aider les familles de soldats, le gouvernement a décidé de sursoir au paiement des loyers. C'est-à-dire qu'une famille dont le chef de ménage, puisque à l'époque l'homme était le chef de ménage, dont le chef de ménage était appelé sous les drapeaux, pouvait ne pas payer son loyer. Et l'idée, c'était jusqu'à la fin de la guerre. Le problème, c'est que les Français, comme les Allemands de leur côté, mais ça c'est un autre problème, espéraient que la guerre serait courte, maximum un an. On arriverait à Berlin très vite et on conclurait la paix. Or, la guerre a duré quatre ans, et donc les propriétaires qui louaient à des familles de soldats n'ont pas encaissé leur loyer pendant quatre années. Autrement dit, ils ont été soit légèrement, soit gravement atteints dans leurs revenus, soit complètement ruinés. Une partie de la classe moyenne française vivait de ses rentes, de ses rentes foncières, et donc n'a pas perçu de loyer. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas les malheurs des bailleurs, c'est le fait que, n'ayant plus d'argent, et puis dans les années 1920 avec l'inflation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas entretenu leurs immeubles qu'ils louaient. Donc, à une crise qui était déjà une crise d'inadéquation entre l'offre et la demande, c'est rajouter cette absence d'entretien des immeubles qui a contribué à la dégradation du parc immobilier dans toutes les villes françaises et aussi dans les campagnes. C'est un phénomène qui est à la fois urbain et rural. Donc ça, c'est le premier aspect de cette crise. Le deuxième aspect, c'est très simple, on l'a là sous les yeux, c'est cette immensité des destructions. Ça fait déjà deux facteurs qui concourent à une grave crise de logement, mais il y en a un troisième qui est tout aussi important et qui était tout à fait inattendu. Les pouvoirs publics n'y avaient pas pensé, personne d'ailleurs n'y avait pensé, c'est la reprise démographique. Et donc, l'accroissement démographique, ce qu'on appelle régulièrement le baby boom, fait qu'il y a moins de logements et il y a plus d'habitants à loger. Donc, une crise très grave qui fait qu'en 1945, la question du logement et de la reconstruction des villes et des logements dans les villes et, je répète aussi dans les campagnes, mais moi je vais m'intéresser surtout aux villes, est une question où les enjeux politiques et les enjeux architecturaux sont absolument fondamentaux. Donc ça, c'est la question de ces nouveaux besoins immenses. Comment faire ? Comment faire ? La France avait déjà connu une première reconstruction en 1918, mais, je répète, sans commune mesure. Et les gens qui ont reconstruit la France de 1945 ont beaucoup étudié, d'ailleurs souvent c'était les mêmes, c'était une même génération, d'architectes et d'hommes politiques et ils ont beaucoup réfléchi à comment s'est faite cette reconstruction de 1918 et il a été décidé, ça a été un principe du gouvernement provisoire de la République qui y avait déjà pensé quand les gaullistes étaient à Alger et pensaient à la future reconstruction politique de la France. Donc le choix a été que l'État dirige la reconstruction. La reconstruction ne se ferait pas, on dirait maintenant, de façon libérale, chacun reconstruisant comme il voulait, mais c'est l'État qui devait d'une part orienter les financements et de l'autre orienter les formes de la reconstruction. Donc je répète, c'est à la fois un enjeu politique, politique et financier, et architectural. Donc pour mener à bien cette tâche ample et difficile, le gouvernement provisoire de la République a créé un organisme, c'est la première fois dans l'histoire de la France qu'il existait un tel organisme, et qui a été ce qu'on a appelé le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, qui s'est appelé après ministère de la reconstruction et du logement, puis ministère de la construction, et c'est l'ancêtre de l'actuel ministère de l'équipement, du logement. Enfin, il y a eu un certain nombre d'appellations. Alors, quel a été le rôle de ce ministère ? Il a été absolument fondamental, il a été déterminant, et il a été omniprésent. Pourquoi ? Premièrement, parce que pour pouvoir reconstruire, il fallait non pas arriver en ordre dispersé pour dire, « je veux reconstruire ici », et quand je dis « je », c'est à la fois un particulier ou une commune, les deux, il fallait présenter un plan de reconstruction, et ce plan de reconstruction devait souscrire à un certain nombre de principes. Et si le plan qui était dressé par des urbanistes et des architectes ne répondait pas à ces principes, il n'était pas accepté. Alors, quels étaient ces principes ? C'est d'abord, le plan devait être un plan qui répondait au principe de Le Corbusier, même si c'était plus ou moins amendé, mais enfin, le principe général, c'était la répartition fonctionnelle des espaces entre l'habitat, les loisirs, la production, l'administration. Donc, une répartition fonctionnelle des espaces relativement strictes, ce qui voulait dire une transformation des tissus urbains anciens, dans la mesure où les unités de production, petites usines, grandes usines, petits ateliers, étaient rejetées à la périphérie des villes. Donc, une usine ou un petit atelier qui se trouvait n'importe où au milieu des îlots, comme c'était dans toutes les villes, ici ou là, peu importe, le propriétaire qui voulait reconstruire, donc qui voulait avoir ces indemnités de dommages de guerre, n'avait pas le droit de reconstruire à l'endroit où il était avant. Il devait reconstruire dans la zone qui était affectée à l'industrie. De même, un propriétaire, car les indemnités pour les sinistrés n'étaient pas données aux locataires, elles n'étaient données qu'aux propriétaires. Les locataires suivaient ce que faisaient les propriétaires. Donc, un propriétaire qui voulait reconstruire ne pouvait pas avoir des indemnités s'ils n'étaient pas dans le périmètre qui avait été décidé de périmètre de reconstruction. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ils ne pouvaient pas reconstruire sur sa parcelle telle qu'elle était avant. Car dans ces plans de reconstruction, les techniciens qui avaient pensé la reconstruction avaient décidé que les parcellaires dans les villes françaises étaient des parcellaires morcelés et que ça nuisait à la rationalisation de l'urbanisme. Donc, l'urbanisme était un urbanisme régulateur. Donc, il y avait des arbitrages qui se faisaient et un certain nombre d'habitations n'ont pas été reconstruites telles qu'elles, mais elles ont été transplantées sur d'autres parcelles pour ajuster l'enveloppe des dommages avec la parcelle. Donc, ça, c'est le premier point de ces principes des plans d'aménagement. Il fallait respecter cette répartition fonctionnelle des espaces. Et deuxième point, tout à fait important pour la suite de la construction et du développement de l'habitat, les plans d'aménagement devaient prévoir des réserves foncières. Et là, les techniciens avaient prévu le développement de la population, savaient qu'il y aurait de plus en plus de besoins, qu'il faudrait construire de plus en plus de logements. Et donc, les municipalités étaient obligées de réserver des terrains pour des constructions ultérieures. Ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas, là encore, reconstruire où on voulait. Et c'est ce qu'on appelait des périmètres de compensation. Ils étaient évidemment prévus non pas en centre-ville, mais en périphérie. Et pourquoi ? Parce que les terrains étaient moins chers, qu'on espérait construire là des logements peut-être de qualité, mais en tout cas pas trop chers, des logements qu'on aurait pu appeler des logements sociaux. Et cette volonté d'avoir des réserves foncières a initié un début de différenciation sociale et de migration des classes populaires dans les périphéries urbaines. Donc on a là, toute proportion gardée, et c'est juste une question de similitude, la même chose que ce qui s'est passé avec la taxation des loyers pendant la première guerre, c'est-à-dire une mesure qui était une mesure sociale, préserver les familles de soldats ou permettre aux classes populaires de se loger ailleurs que dans des taudis, c'est d'une certaine façon retourner contre l'habitat social et les habitants. Donc ça c'était le premier point, il fallait respecter ces plans d'aménagement. Deuxième point, il fallait respecter une enveloppe financière dans laquelle il fallait absolument rester sous peine de ne pas avoir plus, donc la crainte d'un chantier qui s'arrête. Et le troisième point tout à fait important pour l'histoire de la profession d'architecte et des bâtisseurs en général, tous les architectes et toutes les entreprises ne pouvaient pas prétendre aux commandes publiques de reconstruction. Il fallait, pour pouvoir accéder à ces commandes, être, on appelait ça comme ça, agréé par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. En résumé, on appelait ça un architecte agréé MRU. MRU, c'est ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. Comment faire pour être agréé par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme ? Il y avait deux points essentiels et qui ont été à peu près respectés. Premier point, c'était un point politique. Un point politique car les architectes, pour prétendre aux commandes publiques de la reconstruction, ne devaient pas avoir été inquiétés par les commissions d'épuration. Autrement dit, un architecte qui avait travaillé pour les Allemands de façon contrainte ou pas contrainte, en tout cas qui avait gagné plus qu'un certain... Ça s'appelait les profits illicites. Donc, ils avaient droit à des profits licites, mais s'ils avaient dépassé une certaine somme, ils étaient condamnés pour enrichissement illicite, pour travail pour l'ennemi. Et donc, s'il y avait une condamnation de ces architectes, ils ne pouvaient pas prétendre aux commandes de la reconstruction. Les architectes ont été relativement peu inquiétés. En revanche, les entreprises avaient aussi la même chose. Les entreprises passaient devant la commission d'épuration. Or, les entreprises qui avaient travaillé, la France occupée entre 1940 et 1944, n'a quasiment pas bâti. Il n'y avait pas d'argent pour bâtir. Donc, les entreprises qui ont travaillé, elles ont travaillé pour qui ? Pourquoi ? Pour la construction du mur de l'Atlantique, pour la construction des bases de sous-marins à Lorient ou à Saint-Nazaire, etc. Et donc, la plupart des grandes entreprises, on peut même dire quasiment toutes les grandes entreprises, ont payé des amendes pour profit illicite. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces entreprises n'ont pas été agréées tant qu'elles n'avaient pas payé leurs amendes. Et puis, au bout de deux ou trois ans, en général, en 1948, c'était fait, là, elles étaient agréées. Pourquoi étaient-elles agréées ? Eh bien, ça, c'est le deuxième point. Il y avait donc ce point politique. Mais le deuxième point qui était contradictoire avec le premier pour certaines grandes agences ou certaines entreprises, c'est qu'il fallait être outillé. Une agence d'architectes qui n'était pas outillée ou une entreprise qui n'avait pas de matériel ne pouvait pas prétendre à ces chantiers. Pourquoi ? Il y avait une raison technique. C'est que si on confiait des chantiers de reconstruction et regardons cette image, il y avait beaucoup à faire et que la malheureuse agence, il y avait deux dessinateurs, une seule planche à dessin et rien, ils ne pouvaient pas assurer ces chantiers. De même, une petite entreprise de bâtiments qui avait trois brouettes et à peine un marco-topiqueur ne pouvaient pas non plus prétendre à travailler sur ces immenses chantiers. Donc, l'emprise de l'État était extrêmement importante, à la fois sur le plan des formes urbaines à donner à ces villes détruites et sur le plan du personnel qui allait reconstruire. Donc, ça, c'est le premier point tout à fait important pour comprendre comment s'est faite la reconstruction. Le deuxième point, c'est qu'une fois qu'on se trouve devant des quartiers entiers rasés, il s'agit de décider comment reconstruire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment va se faire la reconstruction ? Et là, je me place du point de vue du débat architectural. Est-ce que les villes détruites doivent être reconstruites telles qu'elles étaient avant ? C'est-à-dire avec les mêmes parcellaires, vous avez déjà la réponse, c'est non. Avec le même réseau de rues, la réponse a été non. Et est-ce qu'on va rebâtir les bâtiments tels qu'ils étaient ? Est-ce qu'on va faire redonner à la ville détruite le visage qu'elle avait avant ? Le choix du ministère a été... C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il a été décidé qu'il fallait tout faire, à la fois de la reconstruction dite à l'identique et à la fois de la reconstruction dite moderne. Et même, il a été choisi un certain nombre de villes dont on allait faire des emblèmes. Par exemple, des emblèmes de villes reconstruites dites à l'identique, celles qu'on connaît le mieux, c'est Saint-Malo, et des emblèmes de villes dites modernes, celles qu'on connaît le mieux, ou enfin une des plus célèbres, c'est le Havre. Et le ministère a décidé qu'il y aurait et des Saint-Malo et des Havres. Mais qu'il ne s'agissait pas de dire qu'on ne fait qu'une reconstruction que les ennemis de cette architecture disaient passéistes, les autres disaient identiques, et qu'on ne ferait pas seulement des reconstructions modernes, que leurs détracteurs disaient à la Le Corbusier, à la fonctionnaliste, froid, style international, on ne veut pas de ça, on veut retrouver les villes telles qu'elles étaient avant. Donc, les différents ministres et le personnel de la reconstruction, de l'administration de la reconstruction, a décidé de ne pas accorder la préférence à l'un ou l'autre des courants qui partageaient, bien entendu, l'architecture et les architectes. Alors, je vais donner deux exemples pour montrer cette, je pense, cette intelligence du personnel politique en comparant deux des grands ministres de la reconstruction. Le premier, c'est Raoul Dautry qui a été le premier des ministres de la reconstruction. Il a été nommé en novembre 1944 pour, comme c'était un ingénieur polytechnicien qui avait fait preuve de sa grande efficacité, c'était quelqu'un qui allait de l'avant et qui voulait absolument que les choses se fassent. Donc, il a été nommé ministre de la reconstruction et il avait en architecture des goûts que je qualifierais de classiques, sans aller beaucoup plus loin dans le détail. Et, on va voir que ces goûts classiques, il a été obligé de passer un peu au-delà. Ça s'est vu dans la reconstruction de la petite ville de Ternier. C'est une petite ville de laine, une ville cheminote qui avait deux caractéristiques pour ce qui nous intéresse. Premièrement, c'était un nœud de communication et donc, la ville avait été bombardée, très sévèrement bombardée et donc, très sévèrement détruite. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'en fait, c'était Raoul Dautry lui-même qui avait participé à la construction de cette petite ville de Ternier dans les années 20 car Raoul Dautry était un ingénieur qui avait travaillé dans les chemins de fer et il avait lui-même dessiné le plan de la ville de Ternier comme une cité-jardin avec très symbolique. Il y avait deux cercles concentriques comme deux... J'ai malheureusement pas retrouvé le plan de Ternier donc je ne peux pas vous le montrer, vous êtes obligés de me croire sur parole. Donc, une cité-jardin dans des formes très classiques, je dirais, des formes de la fin du XIXe siècle, les cités-jardins qu'on faisait à cette époque avec des petites maisons. Il y avait aussi un peu de meulières ou des choses comme ça. Donc, une cité tout à fait classique et la reconstruction est confiée à deux architectes urbanistes qui n'étaient pas des chantres virulents comme le corbusier dont Gérard Mounier vous a parlé la dernière fois. Donc, ce n'étaient pas des modernistes à tout craint mais enfin, c'était quand même ce qu'on appelle des corbuséens de bonne facture et donc plutôt modernistes et ils refont tout le plan de Ternier qui était, de toute façon, la ville était démolie et quand Dautry car tous les plans de reconstruction allaient devant une commission ministérielle qui donnait son aval en disant ça va ou ça ne va pas. Alors, tout ne passait pas devant le ministre. Bien sûr, il y avait des commissions de techniciens mais comme Ternier était la ville du ministre, il a voulu voir le plan et quand il a vu le plan, il a dit mais ce n'est plus du tout ma cité jardin et Dufournay et Urbain Cassand donc les deux Paul Dufournay et Urbain Cassand les deux architectes urbanistes ont dit non, ce n'est plus la cité de Ternier de 1920 un, parce qu'elle était détruite et deux, parce qu'on a appliqué les directives du ministère c'est-à-dire qu'on a fait une séparation fonctionnelle des espaces c'est-à-dire qu'on a prévu des habitats collectifs c'est-à-dire qu'on a prévu des réserves foncières et voilà le nouveau Ternier c'est celui qui suit les principes de la reconstruction de 1945 Dautry a été très fâché il était célèbre pour ses colères mais colère ou pas ministre ou pas Ternier a été reconstruit selon les principes du ministère de la reconstruction et non pas du ministre donc vous voyez comment il y a là un jeu entre les principes de l'état et puis les goûts des personnalités autre exemple sur lequel j'irai beaucoup plus vite un autre des grands ministres de la reconstruction Eugène Claudius Petit un peu plus tard trois ans plus tard un peu plus même peu importe dans les années 50 qui je pense qu'on vous l'a dit la dernière fois ou en tout cas sinon il ne cachait pas sa grande grande admiration pour le corbusier avec lequel du reste il était ami et il espérait Claudius Petit confier à le corbusier plusieurs grandes reconstructions pour que son architecte favori porte-drapeau de l'architecture moderne donne à la France des oeuvres dignes à la fois du pays de l'architecte et puis subsidiairement du ministre qui l'avait aidé à avoir ses commandes et bien malgré tous les efforts de Claudius Petit le corbusier j'y reviendrai tout à l'heure pour un autre exemple le corbusier n'a pas obtenu de grandes commandes de reconstruction tout simplement parce que son architecture se heurtait au goût des sinistrés et il n'y a pas eu moyen de le faire passer donc quand je dis que les choix de la reconstruction ont été des choix initiés par l'État c'est vraiment un ensemble et non pas des personnes qui ici ou là auraient dit c'est comme ça qu'il faut reconstruire et cela nous amène au style de la reconstruction tel a donc été le style de la reconstruction dans la mesure où tout a été tout a été bon à prendre tous les styles ont été bons à prendre alors donc j'ai déjà fait allusion au fait que la question était de savoir si on reconstruisait à l'identique ou si on reconstruisait de façon moderne discussion qui avait déjà eu lieu de façon très virulente après la première guerre mondiale est-ce que on laissait les choses en l'état est-ce qu'on les construisait autrement il y avait eu des débats en particulier les monuments historiques il y avait un certain nombre d'églises et de grands monuments qui avaient été détruits l'emblème étant la cathédrale de Reims bombardée tout au long de la première guerre entre 14 et 18 donc très détruite et il y avait eu un certain nombre de discussions pour savoir comment il fallait reconstruire alors en fait il y a eu en 45 je dirais un lobby je crois qu'on ne peut pas employer d'autres mots d'architectes modernes et d'urbanistes pour dire que la reconstruction de 18 avait été mal faite ce qui est largement faux quand on regarde de près mais enfin ça c'est une autre discussion et que donc il fallait reconstruire en adaptant les bâtiments anciens au temps nouveau et les villes au second âge industriel et donc faire tous les styles et je répète c'est ce que le ministère de la reconstruction a accompagné avec ce qui me semble être une grande intelligence évidemment on peut en discuter alors on a des reconstructions qui sont dites à l'identique les plus fameuses sont Saint-Malo dont je parlais tout à l'heure confiées à l'architecte Louis Arech la petite ville de Gien dans le Loiret confiée à un architecte local que la postérité n'a pas beaucoup reconnu qui s'appelle André Laborie ou encore la ville de Saint-Dié dont je reparlerai tout à l'heure là on va juste s'arrêter sur quelques vues de la ville de cette petite ville de Gien donc une ville qui s'étalait le long de la Loire avec un château qu'on va voir tout à l'heure et un pont ancien et l'idée ça a été de la reconstruire telle qu'elle était avant alors si vous regardez le pont surtout vu de loin bien que cette photo là par rapport aux autres soit plutôt bonne vous ne pouvez pas déceler qu'un certain nombre de piles sont des piles qui ont été reconstruites c'est donc des piles bétonnées mais faites de telle façon qu'on ait l'impression de retrouver le pont ancien tel qu'il était avant c'est pas du tout le même type de reconstruction que par exemple le pont de Mostar qui comme vous le savez a été reconstruit après la guerre en Yougoslavie et qui lui a été reconstruit avec les techniques anciennes c'est à dire qu'on a repris des pierres qu'on a taillées à la main là c'est pas du tout le cas ce sont des techniques de construction industrielle mais en forme pour redonner au pont sa forme ancienne et de même les maisons si vous les regardez de loin vous avez l'impression que ce sont des maisons qui sont des maisons qui datent du 16ème du 17ème du 18ème quand on s'approche de près on voit que tous les parements par exemple sont des parements refaits ce sont des parements faits de matériaux de maintenant alors on a repris des galets qu'on a trouvé enfin qui était le style dans la Loire etc. mais de même un certain nombre de cheminées sont des fausses cheminées etc. donc les détracteurs des reconstructions à l'identique ont dit que c'était du pastiche que c'était pas de la bonne architecture alors voilà une autre vue où là on voit encore mieux une certaine raideur et surtout ce qui fait j'y reviendrai tout à l'heure ça ce sont des éléments qui sont vraiment typiques si vous connaissez un peu cette architecture des années 50 vous voyez ces oeils de bœuf très réguliers les encadrements de fenêtres tout ça donc c'est de la reconstruction totale et de même le château qui avait été très abîmé donc là on le voit encore mieux pour cette maison là par exemple le château a été donc reconstruit en essayant évidemment avec intervention des monuments historiques donc des reconstructions à l'identique dont on pourrait prendre je disais tout à l'heure un autre exemple qui est la ville de Saint-Dié une petite ville des Vosges qui avait été très détruite qui avait été incendiée en 1944 tout le cœur avait été détruit et il se trouve que dans cette ville de Saint-Dié petite ville des Vosges il y avait une ville d'industrie textile il y avait un bonnetier un industriel de la bonneterie Duval qui était un grand ami de Le Corbusier donc il a contacté Le Corbusier pour lui demander de faire un plan de reconstruction de la ville or il l'a fait totalement en dehors des règles strictes qui étaient données par le ministère c'est à dire que Le Corbusier n'était pas agréé l'appel pour qu'il devienne architecte urbaniste en chef de la ville ne s'était pas fait dans les règles surtout qu'on avait déjà donné un architecte qui était agréé et qui avait accompli toutes les formalités on lui avait déjà donné la ville à reconstruire et donc il y a eu toute une polémique dure profonde entre Le Corbusier les partisans de Le Corbusier les partisans de de l'industriel Duval une partie du conseil municipal qui était contre une partie du conseil municipal qui était pour pour savoir si oui ou non Le Corbusier allait reconstruire la ville or Le Corbusier n'y était pas allé par quatre chemins il avait décidé de raser tout ce qui restait debout dans la ville pour faire des grandes tours de 20 étages et donc de supprimer tout ce qui restait vous imaginez que ça ne s'est pas fait facilement et finalement malgré le prestige de Le Corbusier malgré le soutien qu'il avait d'un certain nombre de gens au ministère il n'a pas pu reconstruire Saint-Dié qui a été reconstruit dans un style qui ressemble un peu à celui de Saint-Dié avec non pas du béton mais du gré rose des Vosges la pierre traditionnelle de la ville et donc Saint-Dié a rejoint la corte de ces villes dont les architectes modernes disaient que c'était vraiment un affreux pastiche et une honte pour l'architecture alors en revanche les architectes modernes ont beaucoup apprécié que la reconstruction du Havre ait été confiée à Auguste Perret je pense que Joe Abraham vous a beaucoup parlé du Havre et du classicisme structurel et donc c'est l'équipe de Perret qui a reconstruit le Havre là j'ai pris trois photos du Havre qui ont été prises par la photographe Marianne Amard et qui n'était jamais allée au Havre qui a découvert le Havre et qui la première fois quand elle a pris ses photos a trouvé il faut dire que c'était il y a une dizaine d'années il faisait assez mauvais sur le Havre à ce moment là et elle a trouvé que l'architecture était assez dure et ça se voit un peu dans les photos là c'est la porte océane vue de la plage avec à l'arrière-plan l'église reconstruite aussi par Perret ici c'est la place avec ce grand écran blanc c'est le bâtiment d'Oscar Niemeyer avec ici ces bâtiments de logement donc fait sur un modèle répétitif qui a été la marque de la reconstruction du Havre de même ces bâtiments d'habitation le long des quais ça c'est une photo qui a été prise un peu plus tard et je pense que la photographe a été un peu plus elle a fini par aimer la ville et je pense que ça se sent un peu devant la prise de photos donc des villes reconstruites dites à l'identique des villes dites modernes mais même les villes modernes ne sont pas totalement comme auraient voulu comme l'auraient voulu certains architectes par exemple pour en donner qu'un seul exemple Perret aurait voulu il y avait comme tout le centre du Havre avait été très très sévèrement bombardé il y avait énormément de gravats et le problème pour la reconstruction c'est qu'avant de construire il fallait débarrasser les gravats quoi faire avec tous ces gravats alors par exemple à Tours on a mis les gravats tout autour de la ville et maintenant si vous vous promenez sur l'espèce de périphérique qui est à Tours ce périphérique ce boulevard de ceinture a été construit sur les gravats de la destruction de la ville et alors Perret ce qu'il voulait c'était faire une sorte de plateforme donc rehausser le niveau du sol sur tout sur tout l'ensemble c'était je crois 32 hectares mais je ne suis pas sûre du chiffre pour faire une plateforme et bâtir sa ville dessus ça aurait coûté très cher c'était très compliqué et ça on l'a empêché de le faire donc vous voyez il y avait à chaque fois des ajustements qui étaient faits et puis enfin mais je ne suis pas sûre non je n'ai pas de photographie des reconstructions moyennes c'est à dire des reconstructions qui allient à la fois une sauvegarde d'un certain visage de la ville telle qu'elle était avant et des formes modernes j'en prendrai deux exemples tout à fait différents la ville de Caen dont j'ai montré tout à l'heure à quel point elle avait été détruite et que les habitants de Caen contrairement à ceux du Havre alors pour des raisons sur lesquelles on peut discuter ont beaucoup apprécié même s'ils ont soupiré après leur ville détruite mais ils ont trouvé qu'on n'avait pas fait des bâtiments trop hauts que les formes étaient relativement douces et les Canets ont aimé beaucoup plus vite leur ville reconstruite que les Havre les Havre il a fallu attendre l'inscription au patrimoine quasiment 50 ans pour qu'ils trouvent que finalement c'était peut-être une architecture qui était qui était belle et qui voulait dire quelque chose autre exemple de reconstruction j'ai pas fait exprès d'avoir des photos en couleur pour le sud et des photos en noir et blanc pour le nord ça s'est trouvé comme ça la reconstruction de vieux port de Marseille confiée à Fernand Pouillon où là aussi il y a eu toute une discussion parce que l'arrière l'arrière-quai l'arrière-quai comprend des bâtiments anciens en particulier un très bel hôtel du lieu qui se trouve ici et le premier plan qui avait été proposé par Roger-Henri Expert un des grands architectes académiciens de l'époque avait prévu de faire des bâtiments qui auraient dépassé qui avaient plus d'étages 17-20 étages et qui auraient complètement fermé la perspective alors il y a eu des discussions c'est pas le lieu d'en parler maintenant et Pouillon a fait plusieurs bâtiments au lieu d'une seule barre de très grande hauteur donc finalement vous voyez enfin j'espère que vous voyez à travers ces quelques photographies que finalement il y a un style de la reconstruction qu'on a parfois appelé le style émeru style émeru que ces détracteurs ont longtemps qualifié d'éclectique de pauvre de timide on a dit que le style émeru c'était un style avec un vocabulaire architectural limité à l'encadrement des fenêtres alors on en a vu même ici même Pouillon vous voyez là toujours cette raideur ces éléments bon c'est encore le Havre donc limité à l'encadrement des fenêtres avec des matériaux comme le béton à gravier si vous vous promenez dans les rues et que vous voyez un bâtiment avec des fenêtres encadrées du béton à gravier vous pouvez absolument le dater des années 45-50 c'est le style émeru avec des morphologies urbaines peu innovantes puisque les parcellaires ont été refaits mais relativement peu on retrouve les parcellaires anciens simplement rectifiés avec des places des arcades des passages sous immeubles des choses qui sont finalement assez pauvres mais 50 ans après la reconstruction dans les années 80-90 on s'est aperçu que c'était c'était un style qui en lui-même avait des choses intéressantes et quand un certain nombre de villes par exemple l'Orient par exemple Marseille Caen avait toujours entretenu mais se sont mis à réhabiliter le Havre bien entendu à réhabiliter cette architecture on s'est aperçu qu'elle avait une certaine qualité et que peut-être elle avait été décriée un petit peu vite toujours est-il que ces réflexions du MRU et des architectes sur les grandes orientations futures ont été à l'origine de cette architecture qui en est sortie c'est ça l'importance de mon propos de parler de la reconstruction avant de parler de l'architecture des trente glorieuses que j'appellerais le temps des grands ensembles alors pourquoi pourquoi parler des trente glorieuses plutôt que des années de la croissance et bien c'est tout simplement parce que tout le monde reprend l'expression de l'économiste Jean Fourastier qui a publié en 1979 un livre qui s'appelait la France des trente glorieuses et l'idée c'est que entre 45 et 75 c'est à dire de la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au premier choc pétrolier il s'est passé en France sur le plan économique social sur le plan de l'habitat sur le plan du logement sur le plan des idées un un foisonnement qui a permis à la France de vivre une période heureuse et finalement une période heureuse qui renouait avec la fin du 19ème siècle et l'avant première guerre mondiale l'idée c'était que de 1914 jusqu'à 1945 ce que le général de Gaulle appelait la guerre de 30 ans la France avait connu bien des malheurs les deux guerres la crise économique et que tout d'un coup en 45 le dynamisme revient c'est le plein emploi on invente un tas de choses et en particulier on invente un nouvel un nouvel habitat ce nouvel habitat cette invention du nouvel habitat et des grands ensembles ne s'est pas fait si facilement que ça pourquoi et bien ça tient surtout au fait que les premiers gouvernements de la 4ème république suivaient ce qu'on appelait le plan de modernisation ou le plan monnaie premier plan deuxième plan troisième plan etc or dans le premier plan le plan monnaie il y avait il avait été établi la France était totalement détruite appauvrie n'avait plus d'argent avait connu l'occupation un million et quelques de prisonniers de guerre bref un pays on va dire à terre or il fallait reconstruire pour reconstruire on ne pouvait pas tout faire en même temps donc les modernisateurs ceux qui ont initié ces plans monnaie en particulier avaient déterminé six secteurs prioritaires et dans les six secteurs prioritaires le logement n'était pas c'est à dire que tout était orienté sur la reprise de la production les six secteurs je suis sûre que je vais en oublier puis ça n'a pas d'importance mais il y avait l'électricité le charbon l'outillage mécanique l'outillage agricole il m'en manquait et le ciment mais le ciment pas pour les logements le ciment pour les usines et ce premier plan a été mis en application mais ce qui fait que la crise du logement dont je parlais d'entrée s'est encore aggravée dans les premières années de la reconstruction c'est à dire qu'on a reconstruit d'abord les usines et toutes les maisons que je vous ai montrées là elles ont été bâties seulement à partir de 48 49 50 pourquoi à ce moment là parce que la crise du logement s'était tellement aggravée que le deuxième plan a réorienté les choses et a mis le logement dans une des priorités en disant sinon la main d'oeuvre ne suivra pas si on veut avoir une main d'oeuvre qui travaille c'est le fameux retrouve son nomanche des communistes et bien il faut que les gens soient logés s'ils sont mal logés ils ne voudront pas aller travailler donc le logement est revenu sur le devant de la scène et on peut dire qu'à ce moment là et jusqu'en 1975 donc de 48 à 75 l'état a soutenu massivement jamais comme ça dans l'histoire de France ça s'est fait l'état a soutenu massivement la construction de logements et en particulier de logements sociaux et en particulier quand je vous ai montré le Havre et Gien ce sont des logements sociaux il n'y a pas que des logements sociaux mais ça a été orienté pour loger les travailleurs les salariés ceux dont on espérait qu'ils allaient redonner l'élan à l'industrie française et ce qui s'est en effet passé le problème c'est qu'il fallait construire beaucoup vite et pas cher la France n'était pas enrichie depuis 45 bien sûr à partir de 48 les aides américaines sous la forme du plan Marshall sont arrivées en France mais il y avait d'énormes besoins donc il fallait trouver une façon de construire de rationaliser les chantiers chose auxquelles les ingénieurs et les bâtisseurs pensaient depuis les années 30 mais ils n'avaient pas eu l'occasion de vraiment le mettre en pratique donc rationaliser les chantiers et industrialiser le bâtiment et cette industrialisation du bâtiment d'une certaine façon a réussi au-delà des espérances des reconstructeurs et des modernisateurs dans la mesure où ce temps des grands ensembles est le temps de la construction de logements industrialisés cette industrialisation du bâtiment comme toute la reconstruction comme l'aide massive au logement s'est faite là aussi sous la direction de l'Etat les premières expériences d'industrialisation du bâtiment commencent sous l'égide du MRU donc en 45 et elles sont accentuées après 1948 avec la création du centre scientifique CSTB centre scientifique des techniques du bâtiment j'espère que je le dis bien ce CSTB qui était mandaté pour trouver des façons de construire de façon industrielle ou industrialisée alors les premières recherches se sont faites avec ce qu'on appelait la préfabrication lourde c'est à dire que l'idée était de construire en usine soit près des chantiers soit ailleurs des éléments qui allaient ça s'appelait lourdes parce que c'était des éléments qui allaient de 1 à 6 tonnes donc vraiment des éléments lourds et qui étaient soit des panneaux de façade des fenêtres des portes des blocs ça c'est pour la préfabrication extérieure mais pour l'intérieur ce qu'on appelait les blocs hauts par exemple enfin toute une toute une recherche pour essayer de fabriquer industrialiser industriellement des éléments qu'on mettrait les uns sur les autres et qui permettrait aux immeubles de sortir de terre le plus rapidement possible un des procédés les plus connus de cette préfabrication lourde c'est ce qu'on appelle le procédé Camus pourquoi j'en parle parce qu'il a été très très utilisé pour la construction des grands ensembles alors qu'il a été utilisé aussi au Havre par exemple alors qu'il y avait un certain nombre de problèmes avec ce procédé Camus dans la mesure où jamais les éléments préfabriqués Camus qui comprenaient je le répète soit des éléments extérieurs murs portes fenêtres mais aussi des éléments intérieurs mais là c'est surtout sur les éléments intérieurs il y a eu dès le début des problèmes d'étanchéité et malgré Camus a breveté son procédé il a d'ailleurs gagné beaucoup d'argent avec mais ça c'était justice parce qu'il avait fait une belle invention sauf que il n'a jamais réussi à surmonter ces problèmes d'étanchéité qui se produisaient à la jointure de deux éléments et ça malgré des expériences de fabriquer d'autres joints ça ne marchait pas donc néanmoins le procédé Camus je répète a été utilisé à travers toute la France en particulier je le répète au Havre devant ces problèmes de difficultés on est assez rapidement venu à une fabrication plus légère des éléments moins lourds plus faciles à assembler alors ici c'est une opération à Montreuil et si vous voyez le l'équipement n'est pas c'est pas un équipement ultra moderne il y a une grue bien sûr mais des grues il n'y en avait pas beaucoup et aussi un des problèmes du procédé Camus c'est qu'il n'y avait jamais des grues assez performantes pour monter les derniers étages et on était obligé il était obligé de rabaisser ces bâtiments parce que les éléments étaient trop lourds pour être montés par les grues et puis finalement ces éléments il fallait les transporter c'était lourd donc l'idée a été souvent d'en venir à des procédés plus légers ici ce sont des poutrelles pré-contraintes qui formaient des planchers et les usines étaient montées près de l'opération qui allait être faite donc c'était plus facile à faire et surtout on réduisait les problèmes de transport voilà encore avec les bétonneuses en style et vous voyez comment les étages montent les uns au dessus des jours et vous retrouvez ce que je disais tout à l'heure du premier style de la reconstruction avec les regards ronds qu'on retrouve aussi à peu près sur tous les chantiers et pour arriver à rationaliser les chantiers l'idée c'était aussi de construire en long ce qui explique une des formes architecturales les plus rependues des grands ensembles qui sont les bars avec la grue qui suit un chemin le chemin de grue que vous voyez là à côté des sacs de ciment qui vont faire le béton qui se trouve là donc l'industrialisation du bâtiment qui passait aussi par quelque chose de très nouveau qui sera la marque de la construction des trente glorieuses et qui est la volonté d'associer dans un même dans un même dans un même processus l'architecte qui conçoit le bâtiment ou l'ensemble de bâtiments l'ingénieur qui met au point toutes les formules et les entreprises de façon à ce que donc et bureau d'études de façon à ce qu'il y ait un processus ininterrompu et que les temps qui ça réduit les temps d'attente entre les différents corps de métier ceci étant répercuté aussi sur les entreprises alors je prendrai un exemple qui est celui du concours de Strasbourg lancé en décembre 1950 pour la cité Rotterdam donc à Strasbourg et qui portait sur 800 logements 800 logements par rapport aux 15 000 logements qu'on fera en 1960 ou 65 ça paraît pas beaucoup c'est la première fois qu'un programme qu'une commande publique ce sont des HLM ça dépend cette cité dépend de l'office d'HLM de la ville de Strasbourg c'est la première fois qu'on fait un programme d'une telle ampleur 800 logements on n'avait encore jamais fait ça en 1950 beaucoup d'équipes c'est un défi c'est tout à fait intéressant et il y a une soixantaine d'équipes qui répondent 4 finalistes parmi lesquels les plus grands noms de l'architecture puisqu'il y a Bernard Zerfus il y a Eugène Baudoin c'est lui qui va gagner il y a notre cher Le Corbusier qui est classé 4ème et qui crie une fois encore au fait qu'on ne reconnait pas son génie bien sûr il avait fait des unités d'habitation Baudoin lui donc le finaliste avait fait des bâtiments qui entouraient un vaste vide qui était destiné à être en jardin on peut considérer que cet ensemble de Strasbourg la cité Rotterdam à Strasbourg est un des premiers grands ensembles avec tout ce que s'apportait d'espoir puisque ce sont des bâtiments pour des logements sociaux qui dépendent de l'office d'HLM qui sont conçus selon les principes corbuséens air lumière puisque ça entoure un jardin mais le problème c'est qu'aucun équipement n'est prévu il y a même un des finalistes qui disait mais enfin qui avait voulu faire des commerces et on lui a dit non les commerces non il faut 800 logements et une enveloppe évidemment financière très serrée il n'y a pas d'argent pour faire des commerces donc pas d'équipement rien non plus n'était prévu pour l'entretien il n'y avait pas de garage il n'y avait pas de transport bien entendu pour aller de la cité jusqu'au centre de Strasbourg et dès 1957 l'opération est finie en 1953 donc 4 ans plus tard l'office d'HLM de Strasbourg est déjà obligé de commencer des travaux de réfection des peintures extérieures et obligé de changer les persiennes fermer les vies d'ordures autrement dit le fait que cette que cette cité ait été construite dans des délais très courts c'était absolument extraordinaire qu'il ait arrivé à faire 800 logements en si peu de temps alors dit que la réception du chantier a été faite mais avec une enveloppe financière restreinte et donc des problèmes de qualité et c'est bien de cela que vont souffrir les grands ensembles c'est à dire que la construction des grands ensembles a permis la résorption des taudis pardon a permis à des gens qui n'avaient jamais eu de salle de bain d'avoir des logements confortables mais avec une qualité qui était d'ailleurs qui n'était pas faite pour durer car ces grands ensembles étaient conçus pour durer 45 ans ça aussi c'est une transformation de la conception de la construction par rapport aux constructions dont vous a parlé bien sûr c'était les demeures les demeures patriciennes ou les demeures aristocratiques du 16e au 17e siècle là c'est des logements pour les classes populaires mais l'idée c'est au bout de 45 ans on détruit ce qui n'est absolument pas ce qui n'était pas dans la tradition de la construction française où les bâtiments étaient faits pour durer là ils n'étaient pas faits pour durer et bien entendu 45 ans ça semblait bien loin on y est et on l'a largement dépassé et personne ne s'est demandé ce qui se passerait au bout de 45 ans or il y avait déjà là 3 ans après dans cette cité de Strasbourg les prémices des dysfonctionnements extérieurs alors maintenant je vais sur tous ces principes voyons comment d'un bout à l'autre de la France des grands ensembles ont été construits avec une grande diversité architecturale reposant toujours sur ces principes de rationalisation des chantiers de confort à l'intérieur des appartements des logements sociaux donc avec des loyers soit bloqués soit en tout cas taxés qui ne devaient pas dépasser un certain prix et qui ont permis de réaliser des choses différentes mais toutes avec l'idée je pense que tous les architectes qui ont construit ces grands ensembles et on va en voir des formes assez différentes tout avait dans l'idée que c'était enfin la possibilité pour les architectes de proposer aux classes populaires des logements qui ressemblent à des logements d'un pays riche et en tout cas de classe aisée alors on va faire un petit tour des grands ensembles à travers la France ici nous sommes à Aix-en-Provence un ensemble qui a été réalisé en 1952 par Fernand Pouillon ça s'appelle les 200 logements d'Aix-en-Provence réalisé pour l'office HLM de la ville d'Aix avec Fernand Pouillon qui était un personnage qui n'avait peur de rien avait un slogan pour cette construction il disait 200 logements en 200 jours pour 200 000 francs alors en fait ça a duré un peu plus que 200 jours mais pas tellement l'ensemble a été construit en un an ce qui est une performance il a à peu près tenu les prix et il a absolument respecté les 200 logements alors on retrouve dans ces constructions de Pouillon ce que je disais tout à l'heure du style émeru il est reconnaissable mais on reconnait aussi le style particulier de Pouillon qui a utilisé de la pierre pierre de la région d'Aix qui a fait orner ces bâtiments on est dans du HLM de céramique parce qu'il était très ami avec les céramistes et il pensait qu'il fallait faire des bâtiments qui étaient non seulement confortables mais aussi beaux avec de l'art les gardes-corps en bois les volets en bois qui sont les volets d'époque ceux-là ont résisté autre grand ensemble alors là beaucoup plus grand on dépasse le millier de logements toujours de Fernand Pouillon à Marseille construit en 1955 alors là aussi ce qu'il y a d'intéressant c'est que quand on voit l'ensemble de loin on a l'impression de quelque chose d'absolument massif quand on rentre à l'intérieur il a prévu des places des passages des bâtiments de taille différente qui donnent encore maintenant une impression plutôt agréable d'urbanité je ne suis pas en train de faire la propagande pour Fernand Pouillon mais voilà un autre exemple de grand logement et on reste on reste encore avec un autre exemple d'ensemble construit par Pouillon à la même époque 54 on est ici 55 à Alger il a construit à Alger qui connaissait une crise du logement aussi grave que dans toutes les villes de métropole il a construit donc un ensemble de logements qui étaient à la fois pour ce que je vais appeler les français d'Algérie et les algériens avec simplement une différence les européens ou français avaient des logements dits de confort normal et les algériens avaient des logements dits de simple confort où il n'y avait pas il n'y avait pas de salle de cuisine indépendante et la salle de bain était un simple point d'eau mais il a tenu à ce que dans la partie dite de simple confort c'est la vue que vous avez ici il y ait les mêmes plantations que dans l'autre partie tous les palmiers que vous voyez là qui vous semblent les palmiers d'Alger ont été ont été plantés pour l'opération avec des passages des escaliers des placettes que vous ne voyez pas là vous en voyez une ici des bâtiments de différentes hauteurs pour avoir l'impression de faire une ville et si j'insiste beaucoup dessus c'est parce qu'on va voir aussi des des grands ensembles caricaturaux où il y a le bâtiment planté au milieu du champ de Bétrave on va en voir un ou deux exemples tout à l'heure mais beaucoup de grands ensembles étaient vraiment dans l'idée qu'on faisait du logement pour ces nouveaux français qui étaient nés depuis 45 et qui avaient des nouvelles villes des nouveaux ensembles urbains des quartiers de ville le problème c'est toujours cette question de liaison avec le centre la question des transports mais l'idée architecturale était là je passe encore on est dans le même ensemble et pour pour renforcer mon argumentation que c'était des vrais quartiers de ville qui se faisaient dans l'ensemble avait été construit une église qui a été transformée après l'indépendance en mosquée avec le même céramiste qui avait fait les algériens qui avaient fait les céramiques avant l'indépendance après il a rajouté les céramiques du clocher transformées en minaret alors à la même époque autre construction ici c'est un ensemble je crois j'en suis pas sûre de la bourdette donc un autre c'est celui qui a fait sarcelle c'est deux ensembles construits à la même époque donc vous voyez la diversité architecturale qui qui préside à la construction de ces ensembles on revient à Pouillon avec la dernière citée avant l'indépendance Climat de France qui alors que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure est dans un état acceptable ici l'opération portait sur 2000 logements c'était énorme et ça se voit pas parce que la photo est prise de loin mais c'est réduit à l'état de taudis en particulier à cause du surpeuplement les appartements qui étaient conçus pour des familles de 3, 4, 5 personnes il y en a 12 ou 15 par pièce c'est assez dans un assez triste état on revient en métropole à Longjumeau une opération faite par la société d'HLM le foyer du fonctionnaire et de la famille et là on arrive dans ces opérations de logement construit en plein champ avec certes des appartements confortables comme souvent les gens qui accèdent n'ont pas eu jusque là mais au détriment des liaisons avec le reste de la ville sans transport et avec donc des difficultés qui sont à l'origine d'autres difficultés qui viendront un peu plus tard Rennes donc là aussi avec l'idée que chaque appartement ait un balcon un séchoir que les immeubles ne soient pas tous de la même hauteur pour qu'il n'y ait pas dans une certaine monotonie cassé la monotonie par les différences de gabarit et on arrive à un des emblèmes mais la photo n'est pas très belle ici cette très vaste construction faite par Bernard Zerfus à Nancy le haut du Lièvre où à côté de Barr en Peigne il y a on le voit mieux un très long immeuble on a dit à un moment que c'était l'immeuble le plus long d'Europe j'ai oublié le nombre de mètres donc tant pis vous faites confiance et là vous avez une photo où on voit vraiment la grande la grande extension et vous savez peut-être que maintenant la réhabilitation fait qu'on casse ces longues barres trop longues pour faire ça s'est fait aussi à l'Orient pour pour casser la longueur du disent les mauvaises langues non pas à la volonté de l'architecte de faire un bâtiment en long mais au fait que le chemin de grue c'est ce qui coûte le moins cher et donc on rallonge on rallonge on rallonge ça permet d'en faire plus cette opération du haut du Lièvre a été faite entre 56 et 62 et elle porte sur 3400 logements donc on est loin des 800 qui étaient déjà un chiffre incroyable dont 1600 logements vous imaginez ce que ça fait si on compte 4 personnes par logement c'est une vraie ville qui est construite donc 1600 logements groupés dans ces deux longues barres linéaires de 16 et 17 étages avec les problèmes des ascenseurs de l'entretien de l'ascenseur qu'est-ce qui se passe quand ils sont en panne quand ils sont vandalisés etc etc et à côté de ces énormes ensembles faits pour répondre à la demande d'autres architectes choisissent un autre style qui est censé casser la monotonie et là je vous montre juste trois vues des courtilières cette cité construite par Émile Ayo qui était absolument contre les bars mais il était bien obligé et contre les grandes hauteurs mais il était bien néanmoins obligé de répondre à la commande et donc Ayo a construit pour les courtilières d'une part ce qu'on appelle un serpentin qui se trouve ici un très long élément et puis deux autres coupés par une rue et autour de ce grand serpentin qui n'allait pas plus haut que 5 étages des tours beaucoup plus hautes là aussi on arrive à 17 20 étages vous voyez c'est une énorme opération ça va jusque là et au milieu du serpentin un très vaste parc avec toujours l'idée là on reprend l'idée de la cité Rotterdam à Strasbourg que les habitants doivent une fois leur journée de travail fini trouver non seulement un appartement confortable mais aussi de l'air de la verdure et du soleil et toutes ces questions nous amènent et je finirai là dessus nous amènent à la question urbaine car on peut dire absolument sans qu'il y ait de controverses même s'il y a de quoi discuter mais il y a une chose qui est sûre c'est que cette énorme construction qui a duré des années 50 jusqu'en 75 a permis vraiment de résoudre la crise du logement qui a ressurgi dans les années 90 mais il y a eu un moment et on peut en trouver une date symbolique où d'une certaine façon la crise du logement a été résolue en France cette date symbolique c'est 1976 pourquoi 1976 on pourrait bien entendu en trouver bien d'autres et bien c'est parce que en 1976 le dernier bidonville qui existait en France et il y en avait beaucoup il s'en est beaucoup développé entre 45 et les années 70 le dernier bidonville qui était à côté de Nice a été détruit parce que tous les habitants du bidonville ont été relogés cette destruction des bidonvilles ne s'est pas faite facilement il y a eu un certain nombre de directives en particulier une loi de 1964 dite loi de Bré disant il ne doit plus y avoir de bidonville en France enfin ça c'est plus facile à dire qu'à faire il fallait avoir où loger les gens qui étaient dans les bidonvilles et en fait ces grandes opérations toutes celles que je vous ai montrées ont permis en effet d'accueillir des populations je répète c'est toujours du logement social donc des populations qui avaient peut-être du mal à payer le loyer des logements sociaux parce qu'ils étaient plus importants que ce qu'ils payaient ou ce qu'ils ne payaient pas mais en général ils payaient dans les bidonvilles mais enfin pour des logements qui n'avaient rien à voir donc la crise du logement a été résolue certes mais restait une autre question que j'appellerais la question urbaine car c'est bien joli de faire des logements mais reprenons par exemple Longjumeau on n'est pas à la campagne ce sont des gens qui travaillent en ville souvent à Paris ou autour dans la région parisienne et ils sont là au milieu des champs qui viennent juste d'être d'être pris pour devenir des ensembles urbains en fait pour faciliter la création de tous ces ensembles en 1957 a été mise au point on va dire une procédure qu'on appelle la procédure des ZUP zone à urbaniser en priorité et qui était une procédure administrative qu'on peut appeler d'urbanisme opérationnel et qui permettait de passer outre les propriétés soit personnelles soit communales pour créer là où il n'y avait rien éventuellement dans les réserves foncières de 45 dont je parlais tout à l'heure qui permettait donc de créer ex nihilo vraiment dans des zones où il n'y avait rien des quartiers nouveaux avec des logements mais également étaient prévus les commerces les équipements et c'est cette procédure des ZUP extrêmement compliquée je pense que ce n'est pas utile d'entrer dans les détails c'est cette procédure des ZUP qui a permis la construction des grands ensembles ça c'est encore la maquette des courtilières où on voit mieux le long serpentin et les deux éléments plus petits avec la rue traversante et puis toutes les tours qu'on voyait construites tout à l'heure et je pense qu'il y a encore un plan oui un plan avec les on voit très bien les tours en tripode il appelait ça Émile Aillot derrière le fort d'Aubervilliers qui est ici alors c'est pas ça que je voulais vous montrer je voulais vous montrer la zone où a été construit un très grand ensemble à Atis-Mons selon la procédure de la ZUP alors là on est tout au début de la procédure c'est à dire on est dans un paysage de un paysage pavillonnaire avec encore beaucoup de jardins ouvriers c'est disons une urbanisation fin 19ème début du siècle vous voyez avec des petites cabanes pour les jardiniers des jardins ouvriers et puis a été délimitée une zone donc qui a été défrichée divisée en lots où les architectes ont construit une ville ou un quartier de ville avec en pensant donc toujours ces barres construites grâce au chemin de grue et donc relativement vite et de façon rationnelle mais avec toujours l'idée avec toujours l'idée de garder des espaces plantés au milieu de ces barres de faire des variations perpendiculaires je trouve plus l'autre enfin orthogonaux merci et le tout entouré de l'ancien parcellaire et des anciens quartiers urbains en tout cas on peut dire avec cette date de 1976 qu'on arrive à la fin de la période des trente glorieuses et on peut dire que cette période s'éclose à la fois pour un certain nombre de raisons alors si on est matérialiste on dit que la première des raisons c'est le choc pétrolier et le fait que la France est passée d'une période de croissance économique à une période de récession il n'y a pas à discuter cela c'est vrai c'est très très important c'est de choc pétrolier mais je pense qu'il faut aussi rajouter quelque chose de moins matériel de plus culturel mais qui a sans doute joué beaucoup et qui sont les conséquences de mai 68 comme on est dans la période de commémoration on peut en parler dans la mesure où ces grands ensembles ont certainement enfin on peut considérer qu'ils ont rempli leur rôle j'insiste dessus ils ont logé des gens qui avant étaient dans des taudis mais ils ont aussi créés des quartiers qui n'avaient pas de tradition qui étaient placés comme ça au milieu d'autres quartiers qui vivaient autrement et dans la mesure où je prends mes 68 mais c'est simplement comme comme symbole de critique de ce qu'on a appelé la société de consommation le fait que le bien-être compte et pas le reste et l'esprit du temps donc après 68 dans les années 70 et jusqu'aux chocs pétroliers c'était si vous voulez maintenant qu'on est riche l'homme ne vit pas que de pain ou l'homme ne vit pas que d'un bel appartement où il y a une douche où il y a une cuisine où il y a du chauffage où il y a de l'eau où il y a de l'électricité etc il faut aussi pouvoir descendre au bistrot du coin pour les gens qui aiment aller au bistrot il faut pouvoir aller au cinéma il faut pouvoir aller faire ses courses juste aller chez l'épicier du coin qui éventuellement vous fera crédit parce qu'il vous connaît donc une espèce de déconstruction de cet appétit de confort qui s'explique par je vous ai mis quelques photos de villes détruites donc je vous ai épargné les taudis mais j'aurais pu aussi vous faire passer un certain nombre de photos de taudis pour montrer la différence d'habitat avant et après les grands ensembles et donc une remise en cause de ces grands ensembles à la fois sur le plan urbain urbanistique et sur le plan social sur le plan de comment vivre dans les grands ensembles vous savez que un des plus grands ensembles Sarcelles construite par le même architecte dont je vous ai montré un bâtiment à Alger a donné son nom à une maladie enfin dite maladie la sarcellite la sarcellite c'est la dépression parce que on s'y ennuie il n'y a rien à faire on ne connaît pas les voisins on se dit juste bonjour dans l'ascenseur on n'est pas dans quelque chose de convivial or les années 70 avait l'idée était qu'il fallait retrouver du convivial qu'on avait perdu avec cette course à la consommation et au confort donc premier ensemble de de critiques aux grands ensembles et puis deuxième critique qui est là qui s'enracine dans du matériel c'est cette fameuse question des équipements si on reprend par exemple la cité des Courtilières qui avait été vraiment conçue par Ayo comme une ville où il faisait bon vivre et il l'a dit il l'a écrit il a voulu il a pris avec soin il a choisi avec soin les plantations les couleurs du départ elles ont été changées au moment de la réhabilitation mais il y avait du bleu il y avait du rose l'idée c'était vraiment la ville où on se sent bien la ville où on n'est pas écrasé par des trop grandes hauteurs partout puisqu'on a des petits immeubles et puis il y en a d'autres plus grands mais toujours plantés au milieu de plantations c'est le cas de le dire et bien cet ensemble des courtilières donc fini d'être construit en 56 57 n'a eu le métro que 10 ans plus tard et même je me trompe 12 ans plus tard autrement dit les gens qui habitaient aux courtilières avec des beaux appartements avec des salles de bain cuisine etc ils devaient qui travaillaient par exemple à Paris ils devaient d'abord marcher à pied alors est-ce qu'on va le voir ici non ça va être trop loin ils devaient marcher à pied pour aller jusqu'à une grande avenue où là ils trouvaient un autobus mais il y avait déjà bien 10 ou 15 minutes de marche à pied de là ils prenaient un autobus qui les emmenait jusqu'au métro métro porte de la vilette car le métro n'était pas prolongé jusque comme maintenant jusque à la cour neuve et au delà je ne sais plus quel est le terminus de cette ligne mais autrement dit tous les habitants ont vécu 10 ou 15 ans sans transport et de même ils avaient pour faire leur course juste parce que Ayo avait prévu ici quelque chose qui s'appelait la place du marché il y avait quelques commerces quelques commerces pour des milliers d'habitants donc ce problème des équipements qui n'avait pas qui n'avait pas suivi même si on avait promis on avait dit oui mais le métro sera prolongé oui mais il a fallu 15 ans il y aura un bus oui mais il n'y a pas eu de bus et puis étant donné que les coûts étaient si serrés il n'y avait pas non plus de quoi puisque c'était presque toujours des offices d'HLM qui géraient ces grands ensembles il n'y avait pas d'argent pour l'entretien donc si le vide d'ordure était bouché si l'ampoule du hall d'entrée était grillée l'ampoule j'exagère à peine il n'y avait pas d'argent pour le remplacer pas pour faire des peintures régulièrement etc etc donc le fait d'avoir logé des habitants relativement rapidement et relativement confortablement a été gangréné par le manque d'argent le fait que c'était des loyers qui n'étaient pas très chers que c'était des loyers qui étaient encaissés par les offices publics ou les offices publics départementaux ou municipaux peu importe et que le rôle d'un office public d'HLM c'est de ne pas faire de bénéfices c'est juste d'équilibrer sa gestion c'est à dire pas en demander plus ni pour s'enrichir bien entendu on est dans du logement social ni même pour pouvoir faire de l'entretien parce que les gens étaient à la limite supérieure de leur capacité de paiement donc ces coûts réduits ont entraîné des dysfonctionnements dans l'entretien qui ont paupérisé ces grands ensembles et ceci venu en conjonction avec cette nouvelle façon de comprendre la vie en société où il y ait moins d'appétit de consommation et plus d'idées de convivialité a fait qu'à partir de cette crise économique et du développement du chômage les grands ensembles sont devenus des lieux dits de relégation et dits d'endroits où il faisait mauvais vivre et de là à dire que c'est pour ça qu'il y a des émeutes dans les années 2000 c'est pas difficile de faire le lien alors je finirai en disant que cette période des trente glorieuses que j'ai appelée le temps des grands ensembles parce que du point de vue de l'habitat c'est ça qui a prévalu au moins en quantité voire en qualité n'est pas une période où le logement individuel et où les maisons individuelles ont été abandonnées loin de là les constructions de logements individuels ont continué alors pas toujours et moins en tout cas que sous l'égide des offices d'HLM mais il y a aussi du logement social qui a été fait en maison individuelle en particulier on se souvient beaucoup et là aussi c'est un symbole du concours lancé par le ministre de l'équipement la construction il s'appelait Albin Chalandon tout le monde connaît les Chalandonnettes donc un concours international pour la maison individuelle et c'est 1965 donc vous voyez on est bien là encore au moment où on construit aussi beaucoup de grands ensembles mais où ces critiques de la société de consommation commencent à se faire c'est donc 1965 le concours international pour les maisons individuelles dites Chalandonnettes c'est aussi le moment où sont lancées les premières études sur les villes nouvelles autrement dit tout à l'heure je parlais de la question urbaine il y a bien eu de la part des architectes des urbanistes et des responsables politiques l'idée que ces grands ensembles ne formaient pas des vrais quartiers de villes il manquait une dimension d'urbanité et qu'il fallait peut-être penser à autre chose cette autre chose étant les villes nouvelles et ce désamour pour cette grande construction des logements qui ont permis d'éradiquer les taudis a été concrétisé en 1971 et 1973 par des circulaires ministériels interdisant désormais les immeubles de grande hauteur interdisant les tours et les bars et disant qu'il fallait revenir à des formes où l'urbanité serait plus respectée et au moment donc les deux circulaires c'est 1971 et 1973 celle de 1973 elle est restée dans l'histoire sous le nom de la circulaire Guichard c'est aussi le moment donc on est bien là dans un nouveau temps qui est le temps qui n'est plus celui des grands ensembles en mai 1971 et créer le plan construction qui répond là aussi à une volonté ministérielle de créer une incitation à l'innovation architecturale autrement dit cette création du plan construction c'était comme dire à tous ces constructeurs des grands ensembles vous n'avez pas fait d'innovation architecturale et maintenant nous faisons une nouvelle directive pour créer cette innovation le cet urbanisme et cette architecture de grande série ne convient plus il faut faire autre chose je pense que l'innovation architecturale n'avait jamais vraiment quitté l'ensemble de la profession même si après on n'est pas sensible à cette architecture mais je crois que de ces grands ensembles dont on peut je répète critiquer et les formes et les visées ont permis de résoudre d'une certaine façon une certaine crise de l'habitat et que cette résorption s'est faite aussi grâce à la croissance et que si on pense à autre chose c'est aussi parce qu'on n'est plus dans des temps de croissance et qu'il y a d'autres façons de raisonner quand on est plus pauvre que quand on est plus riche je vous remercie applaudissements Sous-titrage ST' 501